Que sont les triplés de Pythagore? Les triplés de Pythagore sont les ensembles de trois nombres naturels, alors pas de décimales, pas de fractions, qui satisfont au théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est A au carré plus B au carré égale C au carré, où A et B sont les cathètes d'un triangle rectangle et C est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, prenons l'exemple 3 cm, 4 cm et 5 cm. De ces trois nombres, il est nécessaire que le 5 représente le côté C, parce que c'est le plus grand. Le côté C, c'est l'hypoténuse et c'est aussi le côté le plus long. Alors, je vais remplacer C par 5. N'oublie pas d'ajouter le carré. Pour le 3 et le 4, ils peuvent être A ou B, et ça ne fait aucune différence lequel et lequel. Alors, je vais utiliser 3 pour A et 4 pour B. Puis, on va calculer. Quel est le carré de 3? 9. Quel est le carré de 4? 16. Quel est le carré de 5? 25. Est-ce que 9 plus 16 égale 25? Oui ou non? Si la réponse est oui, ça veut dire que 3, 4 et 5 est un triplé de Pythagore. Ces trois nombres naturels fonctionnent dans le théorème de Pythagore. 4, 6 et 10. Est-ce que cela, c'est un triplé de Pythagore? Voyons. On commence avec le théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré égale C au carré. Et toujours, il est nécessaire que D représente l'hypoténuse, alors le côté C. Je vais remplacer ça avec 10 parce que c'est le plus grand. Puis, je vais utiliser 4 pour A et 6 pour B. Et puis, je vais calculer. 4 au carré égale 16. 6 au carré égale 36. 10 au carré égale 100. On se demande, est-ce que 16 plus 36 égale 100? La réponse est non. Et puisque 16 plus 36 n'égale pas à 100, 4, 6 et 10 n'est pas un triplé de Pythagore. Pour l'exemple ici, 5, 12 et 13. On commence toujours par le théorème de Pythagore. Je vais utiliser 5 pour A et 12 pour B et 13 pour C. Parce que 13 est le côté le plus long, il est nécessaire que c'est la mesure de l'hypoténuse. Ensuite, je calcule 5 au carré égale 25, 12 au carré égale 144 et 13 au carré égale 169. Puis, on se demande, est-ce que c'est vrai? 25 plus 144, est-ce que cela égale 169? La réponse ici est oui. Alors, 5, 12 et 13 est un triplé de Pythagore parce que ces trois valeurs fonctionnent ensemble dans le théorème de Pythagore. Merci. 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 Merci.